Affiche de gala ce vendredi lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations. A 14h, les deux leaders de la poule, le Sénégal et le Mali vont en découdre à Bafoussam. Le Sénégal de Sadio Mane reste sur une précieuse victoire sur le Zimbabwe, acquis en toute fin de match sur un pénalty de sa star de Liverpool. Un but a suffi également au bonheur de la Guinée, entraîné par Kabad-Yawara, pour se positionner avant le choc face aux voisins sénégalais. C'est un derby, c'est un gros match et c'est toujours une belle affiche. Là, il se trouve que c'est le deuxième match de groupe. Ils ont pris trois points, on a pris trois points, donc ce n'est pas une finale de groupe parce que derrière, il y aura encore un match, mais c'est un match à saveur spécial. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher. Le match au sommet du groupe B sera disputé à partir de 14h sur la pelouse du stade de Kwekong. Toujours à Bafoussam, mais à partir de 17h, le second match de La Poule opposera le Malawi au Zimbabwe. Deux sélections qui tenteront de décrocher leur premier point dans la compétition. La première place de La Poule sera également en jeu dans le groupe C entre le Maroc et le Gabon. Les deux leaders se livreront un duel à distance ce vendredi. A 17h, à Yaoundé, le Maroc visera un deuxième succès face au Comor. De son côté, le Gabon tentera de profiter du retour de Pierre-Emerick Aubameyang face au Ghana. On est très, très content de pouvoir récupérer notre capitaine. On sait l'impact qu'il a sur le groupe, l'impact qu'il apporte lors des rencontres, le poids qu'il peut amener sur les défenses adverses. Le milieu de terrain Mario Lemina postule également à une place de titulaire dans l'équipe gabonaise, alors que le coach Patrice Neveu, positif au Covid-19, sera remplacé sur le banc par son adjoint Anisei Yala. Gabon-Ghana, une affiche à suivre à partir de 20h ce vendredi. – Sous-titrage Société Radio-Canada